A la une de l'actualité prévue pour ce 15 octobre dernier, la rentrée judiciaire à la cour de cassation a eu lieu ce lundi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté personnellement à cette cérémonie au cours de laquelle l'état des lieux sur la justice a été passé au point de fin. Et puis, dans la province du Sud-Kivu, les experts miniers ont clôturé la table ronde sur la gouvernance du secteur minier. Parmi les recommandations, les experts miniers souhaitent voir les richesses minières de l'est du pays profiter au peuple congolais et non à une poignée d'individus. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19 heures. Je l'ai dit, l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire à la cour de cassation a eu lieu ce lundi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté personnellement à cette cérémonie organisée dans l'amphithéâtre du bâtiment qui abritait l'ancienne cour suprême de justice. Au cours du mercurial du procureur général près la cour de cassation, Victor Momba a fait un état de lieu de la justice congolaise au niveau du parquet rattaché aux juridictions d'ordre judiciaire. En présence du chef de l'état et magistrat suprême, la cour de cassation a déroulé un protocole d'honneur pour sa rentrée judiciaire 2021-2022. Dans sa mère curiale, le premier président de la cour de cassation, Moukendi Moussanga David, a planché sur la problématique de la résiliation du contrat de location d'une concession foncière par décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers. En effet, toute personne aspire à l'acquisition d'une concession foncière auprès de l'état, propriétaire du solde, pour l'exploiter suivant la destination convenue. Avant lui, le bâtonnet national représentant de l'ordre des avocats congolais, Matadi Wamba, dans sa plaidoirie, s'est apaisantie sur la question du respect des lois et de la justice en tant que ciment de la cohésion et de l'indépendance nationale. Pour sa part, Moumba Moukoko Victor, procureur général près de la cour de cassation, a dans le prononcé de sa mère curiale planché sur la repression des infractions flagrantes en loi de la justice comparée. Cette rentrée judiciaire chez les magistrats intervient après les vacances dites de vacations décrétées par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer. Pendant cette période, il s'organise toujours des audiences de vacations, surtout en matière civile. La rentrée judiciaire vient inaugurer la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la cour de cassation, le conseil d'état prépare aussi sa rentrée solennelle pour le 30 octobre de la Néancourt. Et puis les sénateurs de la province de l'Équateur se sont réunis pour échanger sur le développement de leur province. C'est le 12e vice-président de la chambre haute du Parlement qui a présidé cette rencontre à l'hôtel Léon de la commune de la Gombe. Une rencontre des sénateurs du Grand Équateur sous le leadership du 2e vice-président de la chambre haute du Parlement, l'honorable Sangoumaté Mongonde-Mossaye. Les multiples problèmes auxquels fait face le Grand Équateur ont été analysés. Le développement, la stabilité institutionnelle au niveau des provinces sont les plus cruciaux. Pour l'honorable Mbonga Magalu et Nguandalui, cette rencontre est un moyen de s'écouter pour trouver des solutions concertées aux difficultés qui minent l'essor du Grand Équateur. Nous sommes venus rencontrer le 2e vice-président du Sénat, qui est membre du Grand Équateur, pour échanger un peu sur l'ensemble des problèmes qui concernent notre province, formuler des propositions concrètes pour résoudre une série de problèmes qui sont les nôtres, mais surtout particulièrement négocier avec lui la possibilité qu'un jour le président de la République reçoive en délégation entière les sénateurs du Grand Équateur. Il a très bien accueilli nos propositions et il s'est engagé à faire en sorte que notre désir soit réalisé. Le 2e vice-président du Sénat, Sangoumaté Mongonde-Mossaye, a dit toute sa disponibilité pour accompagner la recherche des solutions durables à tous les problèmes du Grand Équateur. C'est au tour d'un repas à l'africaine. La rencontre s'est terminée à l'hôtel Léon de la Goumbé, où elle a été organisée. Les membres du collectif des associations et entreprises pour l'accompagnement des Congolais de l'étranger ont été reçus par le ministre d'État en charge du portefeuille. Les discussions ont tourné autour de la possibilité d'intervenir dans les entreprises publiques pour donner de l'emploi aux Congolais. C'est un reportage d'Angèle Mabiala et Elitoumba. Les Congolais qui ont choisi les pays de l'Occident comme seconde patrie bénéficient de l'argesse de ces pays hautes. A leur tour, ces originaires de la République démocratique du Congo veulent contribuer au développement de leur pays. Ils visent le renforcement de capacités dans diverses entreprises, question de donner de l'emploi à leurs fraises de soeur. Nous voulons apporter un plus tout ce qu'on a appris à l'extérieur et nous voulons aussi apporter notre expertise pour le développement de notre pays. Et surtout que les matériels sont déjà sur place à Kinshasa pour travailler, donc nous allons faire le nécessaire pour donner du travail à nos jeunes Congolais. Au sein des collectifs, chacun travaille dans son domaine. C'est-à-dire que celui qui travaille pour le bâtiment, il va apporter un plus pour la formation de jeunes. Et ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, ils vont faire le nécessaire aussi pour former les jeunes. C'est-à-dire que nous sommes des personnes qui gèrent des sociétés et des associations et nous voulons donner un plus, donner du travail aux Congolais ici dans nos pays. Ils ont exprimé leur désidérata à la ministre de l'Etat. En charge du portefeuille, la princesse Adèle Kahinda Mahina qui a prêté une oreille attentive. La société commerciale des transports et des ports est à l'honneur avec une machine qui peut prendre en charge plus de 250 kilos. D'autres actions seront menées dans les tout prochains jours. Expo Dubaï 2020, une opportunité pour la République démocratique du Congo de s'exprimer sur la scène internationale. L'Agence nationale pour la promotion des exportations a accompagné les exportateurs congolais à ce grand rendez-vous qui leur a permis de nouer des relations d'affaires. José Baïtouambo pour le commentaire. Dubaï, au cœur de l'actualité mondiale, à travers Expo Dubaï 2020, 190 pays. Ils sont rassemblés dans cet émirat du Golfe depuis début octobre ou dans le cadre de la plus grande exposition universelle de l'histoire. Au milieu de cette foire culturelle, économique et diplomatique, la République démocratique du Congo s'est distinguée par un pavillon original visant à attirer les visiteurs et investisseurs. Une véritable vitrine, l'estante de l'Agence nationale pour la promotion des exportations a fait l'objet des sollicitations. Plusieurs produits agricoles et agro-industriels, notamment le café, du piment, la poudre de Baoba, sont exposés dans ces pavillons, qui est ouvert à près de 25 millions de visiteurs. Souciés de renforcer les capacités humaines et institutionnelles de l'ANAPEX et ainsi lui permettre d'assurer la diversification de partenaires dans les exportations, le président de la République démocratique du Congo a saisi l'occasion du Global Business Forum Africa pour solliciter auprès de partenaires un accompagnement financier et technique de l'ANAPEX dans ses missions. Le président de la République, par la suite, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, a visité le pavillon de la RDC. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, Mike Tambwe Lubemba, qui dirige de main de maître ses structures depuis cinq mois seulement, a saisi cette opportunité pour nouer des contacts avec le monde des affaires de la planète, remplissant ainsi sa mission première, ou celle d'assurer la promotion des exportations des produits made in Congo. Le gouverneur de la province du Okatanga est de retour. Jacques Khaboula revient des Émirats Arabes Unis où il a pris part à l'Expo Dubaï 2020. Selon lui, la participation de la province du Okatanga à cette rencontre foraine donne un coup de pouce pour le développement de sa province. Il a dit à sa descente d'avion à l'aéroport de la Luano des propos recueillis par Didier Mumba. Nous avons été très impressionnés de voir que les pays qui nous entourent dans ce monde soient très avancés sur le plan du développement. Et en même temps, c'est une interpellation pour nous, pour que nous puissions travailler durement. Je crois que nous n'avons rien fait jusque-là. Il nous faut encore travailler durement pour atteindre les niveaux qu'ont atteint les autres peuples. Et donc, il s'agit non seulement de la volonté, mais il s'agit aussi de la détermination et de l'organisation pour que nous puissions arriver aussi à nous développer et améliorer nos infrastructures, améliorer notre capacité à donner à manger la nourriture à nos populations, à donner de l'eau à nos populations, l'électricité et la santé. Et donc, tous les secteurs vitaux. Et donc, c'est une interpellation. Nous devons travailler pour améliorer nos conditions de vie. Nous devons garder notre province propre, notre ville propre, la ville de Lumbachi, ainsi que les autres villes. Et nous devons travailler, améliorer les infrastructures. Nous devons donner des solutions à nos populations. Donc, je crois que nous avons été motivés par rapport à ce que nous avons vu. Et nous devons travailler jour et nuit pour rattraper ce retard. La province du Kassai présente d'énormes potentialités en termes d'investissement. Le gouverneur de cette province, Dieudonné Piemé, qui a participé à l'Expo Dubaï, a présenté l'image de sa province à ce grand rendez-vous. Cédric Kenina. La province de Dieudonné Piemé-Toutkot a fait son retour à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, ce samedi 16 octobre, via l'aéroport national de Tchikapa. Parti pour Kinshasa, il y a une semaine, le chef de l'exécutif provincial devrait faire partie de la délégation du président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, aux Émirats Arabes Unis, afin de signer le contrat gagnant-gagnant avec les investisseurs de la société Leader Investment, basé à Dubaï, au profit du peuple kassaïen. Tout compte fait, les voyages du numéro 1 du Kassai n'ont pas abouti, non pas par sa propre volonté, plutôt pour les raisons d'ordre organisationnel. Pour Piemé, les négociations sont en cours, et la population du Kassai ne doit pas s'inquiéter. Déjà que ma présence ne signifie pas la signature maintenant, parce que si nous avons signé le mémorandum d'entente, il demeure l'étape de négociation. Nous n'allons pas signer des choses qui n'ont pas été négociées. Les négociations ont déjà commencé, et nous allons échanger les documents avec nos amis, qui par ailleurs ont été reçus par le président de la République. Donc vous voyez qu'à ce titre-là, il n'y a aucune inquiétude pour la population du Kassai. Les experts du secteur minier souhaitent voir les richesses minières de l'Est de la RDC profiter au peuple congolais, et non à une poignée d'individus, je l'ai dit au sommaire. Une des recommandations de la table ronde intitulée Madini na Amani, c'est le vice-gouverneur de la province de Sud-Kivu qui a clôturé les dix travaux au nom de l'exécutif provincial. Le vice-gouverneur a promis de veiller à l'application de toutes les recommandations formulées par les participants. Regardez. 13 octobre, pour quatre jours, la table ronde dénommée Consortium Madini Kwa Amani Nama Indeleu est laissée conjointement par le comité provincial de suivi des activités minières et des ONG internationales. Alerte internationale et pacte, cette table ronde qui s'est clôturée ce samedi 16 octobre a connu la participation de 180 participants des différents secteurs de la chaîne d'approvisionnement des minerais. Eric Kajemba, l'un des organisateurs, félicite la participation des services publics provinciaux du secteur de mine, des représentants de certains services nationaux, des acteurs de la société civile agissant dans les secteurs mini. Cette démarche, par exemple, du statut bleu, où les minerais qui seront sortis de ces statuts sont des minerais bel et bien légaux et bel et bien propres. Et donc, c'est ça que nous allons produire aussi aux États européens, notamment la Suisse, l'Union européenne, etc. Avant de prononcer le mot de clôture de la dite table ronde, le vice-gouverneur Marc Malagou-Kachekéré a invité les membres du comité provincial du suivi à prendre conscience de la responsabilité qui leur est donnée dans la mise en œuvre du MRC qui instaure les statuts bleus des sites miniers, mais aussi par l'approche SMSV pour la résolution durable de l'épineuse question des qualifications et des validations des sites miniers en province du Sud-du-Vous. Évaluation des activités du projet Avadar financé par l'OMS pour prendre en charge et soutenir les zones de santé de cette province. Un projet dont le financement est arrivé à son terme, d'où la nécessité de voir d'autres partenaires soutenir ce projet. Un reportage de la RTN CKTANGA. Au 16 octobre 2021, les zones de santé avec projet Avadar Dilolo, Pocono, Tchikapa et bien d'autres ont pris une part active à l'atelier organisé au centre aroupé de Lubumbashi par Avadar. Il s'agit de contribuer à l'évaluation de la mise en œuvre du projet Avadar depuis son début à ses jours. Une revue de ce projet pour l'année 2021 a été organisée en vue de tirer des leçons de définir les grandes lignes de transition et de mettre en place les mécanismes de pérennisation de la stratégie. Cette session a été animée par le point focal de surveillance. Écoutons tour à tour Dr. Vico Kouembia de l'Organisation mondiale de la santé et le coordonnateur national Ovadar de donner notamment qui en parle. Donc comme la polluette est éradiquée dans la province, mais si on dit que la polluette est éradiquée, cela veut dire qu'il peut y avoir une rémergence. où l'OMS va se retirer. Maintenant, cette revue que nous venons d'organiser, c'est pour pratiquement organiser la transition. Le résultat que nous avons eu avec Avadar, donc si les autres partenaires s'impliquent, amènent encore de fond, nous pouvons profiter des acquis, des succès d'Avadar pour aussi booster les indicateurs des autres maladies qui sont sous surveillance, qui posent des problèmes dans la communauté. Suivons à présent un reportage dans la province du Nord Kivu qui concerne la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Constance Mananga. Le changement programme conjoint à République démocratique du Congo est organisé à Goma du 14 au 15 octobre 2021 par ONU SIDA en partenariat avec le gouvernement congolais. Objectif, développer une compréhension commune sur cette théorie du changement, son utilité et son application dans la gestion basée sur les résultats. Selon Mme Floyenne, consultante de ONU SIDA, chargée de révéler l'évaluation du programme conjoint des Nations Unies sur le VIA SIDA, la vision de ces assises c'est la priorisation pour les prochaines années de ce programme. Selon elle, le VIA SIDA existe encore. Il ne faut pas mettre de côté sa lutte. Les participants ont déjà rempli nos attentes puisqu'ils sont extrêmement, justement, très engagés et vraiment ils sont prêts à travailler sur le thème d'identifier les priorités pour la région et guider le travail du programme conjoint ici au niveau de la région dans les prochaines années. Donc c'est vraiment ça qu'on attend à la fin de la journée, c'est d'avoir une vision claire de quelles sont les priorités au niveau local pour pouvoir les intégrer dans le plan national. Pour Aubin Monguili, secrétaire exécutif provincial du PNMLS au Nord-Kivu, il existe des grands défis à relever, surtout en cette période du Covid-19. Dans cette lutte contre le VIA SIDA, laquelle est lutte, toute la communauté doit s'approprier. Son vœu, c'est entre autres et l'application de la loi par le gouvernement en prônant la gratuité des soins des PVV. Par rapport à notre pays, vous savez, on a promulgué la loi pour ta protection des personnes vivant avec le VIA qui demande à ce qu'il y ait de la gratuité des soins pour toutes les PVVH dans les structures tant privées que publiques, chose qui n'a jamais été faite depuis 2008. Ça, c'est déjà un grand problème. Un deuxième défi que nous avons au niveau de notre province, qui touche aussi les autres provinces, bien sûr, c'est qu'aucune zone de santé n'est remplie le paquet minimum d'activités VIH. C'est-à-dire, il y a toujours un service qui manque dans tout ça. Ces assises regroupent le gouvernement, l'institut civile, l'équipe conjointe. Et puis, le gouverneur intérimaire de la province du Kassai Central a effectué une descente sur le terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux devoiris dans le cadre du projet Tchile-Gelou. Tarsis Kabatoussila a aussi visité quelques chantiers après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kananga. Jean-Pierre Dolodemazo. Le gouverneur de province intérimaire du Kassai Central, Tarsis Kabatoussila Mbouyamba, a visité les différents sites et chantiers de l'OVD exécutés par l'entremise chinoise Cret 7 dans le cadre du projet Tchile-Gelou du site érosif de l'ICA en passant par SNCC Avenue Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo Avenue du dispensaire de la révolution à Katoka Etienne Tchiseké de Wamulumba et le boulevard Munkinguechay. L'autorité provinciale a apprécié le placement des caniveaux qui serviront à l'évacuation des eaux des pluies après l'exécution des dix travaux. Le gouverneur exprime ici sa satisfaction. Je suis personnellement satisfaits. Dès l'état d'avancement de certains travaux d'ouvrage nous avons vu également les difficultés que traverse l'entreprise. Vous savez pour avoir le moillon pour avoir la caillasse tout se fait presque manuellement. Ce sont des difficultés. Le ciment ça vient d'ailleurs. Les ferrons ça vient toujours d'ailleurs. Tout ça sont des difficultés que nous allons présenter à l'autorité. L'autorité provinciale a encouragé les deux entreprises Cret 7 et l'OVD à poursuivre les travaux pour l'assainissement de la voirie de la ville de Kananga ceci dans le but de combattre les têtes d'érosion causées par l'envahissement des eaux de pluie. Causées par l'envahissement des eaux de pluie. De communication et de désenclavement chez Rubin Okende a sensibilisé les élèves du lycée Boussangani du lycée Cabambaré et du collège Elicia sur la jeunesse et studentine et foraine ce dans le cadre de la campagne de sensibilisation initiée par l'Alliance internationale des femmes avocates Aïfa en sigle Virginie Lofembe pour le reportage. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et studentine et scolaire initiée par l'Alliance internationale des femmes avocates section RDC ont pris d'assaut les bus scolaires une matinée pas comme les autres pour les élèves du lycée Sacré-Cœur ex-Boussangani du collège Elicia dans la commune de la Goumbé et celle du lycée Cabambaré car c'est le ministre des transports voies et communications et le désenclavement chez Rubin Okende qui a échangé avec les élèves en les invitant à prendre au sérieux leurs études tout au long du trajet occasion saisie par la présidente de l'Aïfa section RDC maître Joël Konabamba qui a rappelé l'importance de la dite campagne Un responsable c'est une personne qui s'assure qui assure ses choix et qui connaît ses priorités la priorité pour l'enfant ce sont les études nous sommes en train de buter contre toute forme de violence Le lycée Cabambaré fut le point de chute de cette campagne de sensibilisation motorisée à la grande satisfaction des élèves en présence du directeur de la société Transco et des femmes avocates de l'Aïfa par les moyens de transport on peut également communiquer transmettre un message voilà pourquoi j'ai répondu à l'appel de l'association internationale des femmes avocates qui a pris une initiative très loire de sensibiliser les enfants pour qu'ils prennent conscience que le Congo de demain ça sera avec eux la gouvernance minière et gouvernementalité de la violence prédatoratique l'état entre souveraineté permanente sur les ressources naturelles économiques politiques de guerre au nord qui vous c'est l'intitulé de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives défendue par le professeur et chercheur Anise Mbura à l'université de Kinshasa Emilie Kaindo Papi Mbongo pour le reportage il est désormais docteur en sciences politiques et administratives le professeur Anise Mbura Mbahika a défendu et obtenu la mention grande distinction après la présentation de sa thèse intitulée gouvernance minière et gouvernementalité de la violence prédatocratique l'état entre souveraineté permanente sur les ressources naturelles et économies politiques de guerre au nord qui vous la prédatocratie ici qui se passe à l'est du pays applique la violence dans l'accès aux ressources naturelles c'est à dire les multinationales avec leurs états qui s'appliquent à ce que nous nous avons appelé la gouvernementalité de la violence par les bas qui est appliquée par les gouvernants locaux nationaux et pourquoi pas régionaux et cela nous montre que les ressources naturelles deviennent pratiquement les centres les pivots même de la violence à l'est du pays Né à Boutembo le 9 novembre 1969 le professeur docteur Anisem Mbura Mbahikia fait son entrée au sein de la classe savante congolaise c'est devant un jury d'éminaire professeur présidé par le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa que le récipiendaire a exposé la problématique sur la situation sécuritaire socio-économique qui prévaut au nord qui vous face aux ressources naturelles il a plusieurs ouvrages scientifiques publiées le professeur docteur Anisem Mbura Mbahikia est aussi expert de la CRGL pour la République démocratique du Congo bientôt le système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mbujimai dans la province du Kassai va être réhabilité grâce aux travaux effectués par la firme chinoise sous financement de la banque de développement allemande la signature du contrat a eu lieu le week-end dernier à Rotana hôtel Serge Mata était présent la problématique de l'eau potable dans la province du Kassai orientale sera bientôt qu'un mauvais souvenir financé par la vente allemande KFW pour un montant estimé à plus de 24 millions d'euros ses travaux de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable dans cette partie du territoire national d'erront dans 6 mois soit 3 ans la signature de ces documents stratégiques entre les départis a eu lieu en signe de soutien en présence des plaisers personnalités et autres invités des marques un motif de satisfaction pour les élus de la province l'indicaceur orientale l'enjeu est de matérialiser la vision du chef de l'état Félix Antoine Tissére de Tulumbo celle de rendre l'eau potable accessible à tous selon Clément Moubiaï Kachama qui s'est félicité de cette avancée qu'il a qualifiée de majeure il a en nous fait un plaidoyer détaillé les aboutissements des dix contrats à la part des travaux retenus la ville de Moubiaï connaîtra une augmentation de la production la représentante de la firme chinoise CGCD a souligné l'engagement de sa société à respecter les clauses du contrat Nous allons bien planifier et organiser suivre les spécifications techniques et les normes respecter le délai du contrat et réaliser le projet avec succès Les présents protocoles d'accord marquent la fin des négociations et symbolisent la volonté des départis à améliorer la désecte à l'eau potable au profit de la population de cette partie des tétois nationale L'événement était célébré avec pompe au centre de négociation de la province du Haut-Ouilé des milliers de personnes ont fait le déplacement pour assister à l'inauguration du bac qui est l'arrivée du tout premier bus transco dans cette partie du pays c'est Christophe Nanga gouverneur de province qui a présidé la cérémonie c'est un reportage de la RTNC de Haut-Ouilé Un réglage qu'il surpareuse personnellement Christophe Bassé Nanga prend possession du volant il est 9h au mois dix quand le gouverneur du Haut-de-Sulé démarre l'engin le long de la route l'homme atovationné par ses concitoyens Isiro Nava Route d'Ikindi Nebobongo Ibambi ou encore Babonde ces riverains ne se laissent pas intimider par ses 80 à 100 km de vitesse par heure parmi ses passagers se trouve un certain c'est le rebahis mais à voir ce que nous venons de connaître ici est-ce que c'est vraiment des routes en terre battue ou ce sont des routes macadamises après environ 120 km de route le cortège en Vasti-Golé-Bolé juste après ses honneurs et installation de l'autorité le protocole d'état déroule ce programme qui permet à ses différents intervenants à se succéder à la tribune quand il effectue cette marche du podium c'est qu'on préfère appeler ses concitoyens à faire l'art à cet auditoire surexcité l'homme s'emploie à mobiliser les siens autour de son vaste programme qui vise à développer l'entité l'un des moments historiques de la journée sous la traversée de cet autobus sur ce bac arrivé ici en secteur MMB le célèbre conducteur de Transco reprend le volant pour présenter l'engen à ces populations qui n'ont jamais vu pareil sans transition le voici ici coordonner les déchargements de cette extravatrice échantillon de la gamme d'engins de génie civil en déploiement pour renforcer ces chantiers de la création du corridor oriental il suffit simplement d'une petite intelligence et d'une certaine ingéniosité pour qu'on arrive au bout de deux ans à accomplir ce qu'on avait prévu pour cinq ans c'est la volonté d'un homme qui a accepté que je fasse je suis en train tel que je l'ai fait c'est dans la nuit tombée que l'homme rebours ce chemin avec ses sentiments de dévore accompli et puis le parti présidentiel affûte ses armes pour les échéances à venir pour ce faire la fédération de l'UDPS l'Ukonga a sensibilisé ses membres sur la bonne conduite et la bonne gouvernance pour le développement intégral du pays Luxemm Khabala pour le reportage membres de l'Union pour la démocratie pour qu'il puisse facilement trouver d'emploi vous avez entendu le président évoquer cette situation où on a un grand projet et à travers ce projet nous serons à mesure de récruire au moins 1000 membres par fédération alors vous voyez nous ne croisons pas les bras nous sommes au pouvoir on ne peut pas avoir des initiatives privées mais ces initiatives privées peuvent nous amener à absorber le chômage nous savons bien que le problème de la pauvreté c'est un problème recurrent et à plusieurs degrés mais nous devons nous impliquer davantage nous savons que les besoins de la gouvernance se situent à l'agriculture puisqu'il faut que la sécurité alimentaire soit garantie nous nous sommes impliqués à avoir des projets agro-agricoles dans ces domaines afin que nous puissions absorber le chômage nous constituons vraiment une partie de masse et avec ça nous pouvons juger le chômage les militants de l'UDPS ont été bien édifiés pour faire face à toute éventualité et puis pour avoir fait preuve de compétence professionnelle l'Observatoire de la Bonne Gouvernance vient de discerner un prix d'excellence au président du tribunal de travail Kinshasa Gombe Guy Blaise Kassakana c'est de lui qu'il s'agit il se dit surpris à travers ce geste l'Observatoire de la Bonne Gouvernance encourage la méritocratie Châtikwene pour le reportage des compétences professionnelles des propriétés morales bref d'intégrité dans l'exercice de ses fonctions en guise des récompenses l'Observatoire Congolais pour la Bonne Gouvernance vient de discerner un diplôme d'excellence pris des mérites au président du tribunal du travail Kinshasa Gombe Guy Blaise Kousakana ce dernier s'est dit honoré par cette marque de reconnaissance signe et d'encouragement à la culture de l'excellence d'abord surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait un travail qui était fait par vous nous constatons que la société s'intéresse à ce que nous faisons le travail et les droits c'est d'abord une œuvre divine nous essayons d'imiter Dieu le plus possible nous pensons que vous nous donnez beaucoup de courage pour que nous continuions à lutter dans ce domaine du droit du travail et pour que les travailleurs l'employeur mais aussi que nous puissions participer à l'apaisement du climat des affaires par ailleurs l'observatoire congolais pour la bonne gouvernance est une structure qui prêche la bonne gouvernance tout en faisant la promotion du travail bien fait à travers des critères objectifs de l'avenir de l'avenir de l'avenir